7h20, bonjour Mathieu Vidard, ce matin vous vous intéressez à l'un des plus grands parasites de la Terre. Oui Nicolas, et je ne vais pas vous parler de ce vieux pote venu passer le week-end chez vous et qui est tellement heureux de vous honorer de sa présence, a décidé de privatiser le clic-clac de votre salon pour une durée indéterminée, c'est du vécu. Non, ce sont les comportements d'un autre squatter qui m'intéressent puisqu'il s'agit du coucou et du coucou gris en particulier. Cuculus canorus, enfant de la famille des cuculidés. Son signe distinctif est caractérisé par la pratique du parasitisme de couvée. Autrement dit, avec lui dans les nids, c'est pousse-toi de là que je m'y mette. La perfidie de cet oiseau est poussée à un tel degré de sophistication qu'il en devient absolument fascinant. Et quelles sont donc les mœurs de ce coucou Mathieu ? Et bien cet oiseau, à l'allure pourtant gracieuse Nicolas, qu'il doit à la remarquable longueur de sa queue, se transforme en un gros beauf insupportable dès qu'il rentre de migration. Car le coucou passe ses hivers en Afrique. Et lorsqu'il débarque en Europe, au printemps, l'unique obsession de la femelle est de repérer avec ses yeux fourbes le nid d'un autre oiseau pour y déloger tout le monde et y déposer son oeuf. Lady Cucou, sans doute un peu ramollie par ses vacances au soleil, fait supporter à une autre espèce une partie de ses dépenses énergétiques liées à la reproduction. Une véritable kleptomane du nid douillet. Dans une étude qui vient de paraître, des chercheurs émettent l'hypothèse selon laquelle la femelle coucou est capable d'une autre supercherie en imitant le cri de l'épervier. A l'écoute de ce coucou déguisé en rapace, la victime de l'ensorceleuse, effrayée par le cri de l'oiseau travesti, détourne l'attention de son nid et s'enfuit. Idéal donc pour y installer son oeuf en toute tranquillité. Alors une fois que l'oeuf a éclos-clos, que se passe-t-il ? Eh bien il semble que le culot soit héréditaire et se transmettre de père en fils puisque le jeune poussin coucou, qui a pourtant fait l'objet d'une couvée spéciale au frais de l'espèce haute, va à son tour faire preuve d'incivilité. Il va profiter de sa croissance anticipée pour prendre des forces, éjecter les nouveaux-nés de son nid d'accueil en les poussant avec son dos. Les parents hôtes n'y voient que du feu. Eh bien ce sont ces comportements instinctifs et culottés qui garantissent la descendance de l'espèce. Mais la vie de coucou n'est pas de tout repos et sa population est en plein déclin. Réchauffement climatique et perte d'habitat en sont les principales raisons. Pour bien comprendre d'ailleurs cette baisse, des ornithologues anglais équipent ces oiseaux de balises satellites afin de suivre leur route migratoire. C'est ainsi, Nicolas, que vous pouvez parrainer un coucou grâce au sit-oui « Coucou Trekking ». Vous pourrez accompagner en temps réel votre nouveau compagnon à plumes et adopter dans le même temps cette devise parasitaire « Coucou un jour, coucou toujours ». Merci Mathieu, la tête au carré tout à l'heure. Un dossier sur l'archéologie des migrations, alors pas celle des oiseaux, celle des hommes. A tout à l'heure donc sur Inter.